10 minutes, 10 secondes 10 minutes, 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 10 a manifesté son plaisir d'avoir un représentant digne des profondeurs. Ce n'est pas uniquement le peuple qui en a manifesté le plaisir, il y a eu la reconnaissance des situations naturelles. En l'occurrence à Paris, par exemple, il y a eu un tonnerre et un orage qui était significatif et qui fait partie de la reconnaissance de l'univers par rapport à un peuple qui s'exprime. Et je le prends comme une situation tout à fait normale. Sous-titrage ST' 501 A l'époque, j'étais dans une rupture telle avec la société que je ne voulais absolument en rien la servir. Je ne pouvais être positif que face à des gens qui étaient en rupture, qui étaient rebelles à la société. Moi, je ne peux pas dire que j'ai vraiment vécu 68 parce que j'avais 14 ans. Je l'ai vécu par procuration, beaucoup, je crois, parce que j'ai une soeur qui a 7 ans de plus que moi, donc qui en avait 21 en 68, et qui, elle, l'a vécu à 100% avec toute la force qu'elle a. C'était un peu l'émotion, de toute façon, c'était l'émotion forcenée. C'était des réactions très brutales à une charge de CRS, à un événement, ou à la mort d'Auverney, par exemple. Je me souviens, le jour de la mer d'Auverney, ou dans les journées qui ont suivi, j'avais écrit un texte où je disais des choses sur lesquelles je suis un petit peu différent aujourd'hui. Je disais à l'époque que je ne serais jamais patron. C'était mon serment. Quand je suis rentré en archi, là, c'était vraiment la grande vague post-68. Tout ce qu'on connaît, enfin, tous les stéréotypes, tous les mythes, l'architecture sociale, les enquêtes sur le terrain, les bidonvilles de Nanterre, tout ça, les interventions, bon, les squatteurs et tout, tous ces trucs-là. Il y avait une langue, une assurance, une analyse politique, bon, toujours simpliste, dans les groupuscules, et on ne pouvait absolument pas se situer dans le PS. Bon, pour nous, le PS était le notable. Le PC, bon, c'était la machine qui soutenait, bon, l'idée du socialisme qu'on désapprouvait, enfin, pas qu'on désapprouvait, qui nous débecquait complètement. C'est pour ça que j'ai été attiré par la mouvance gauche prolétarienne, parce qu'on ne s'amusait pas à théoriser. C'est sûr, on était inscrits dans une forme de marginalité. Moi, que j'ai complètement poussé jusqu'au bout, puisque j'ai vécu en communauté de 72 à 74, alors avec vraiment tous les schémas possibles, inimaginables, de la communauté, quoi. La bouffe, en gros, les trucs, les tours de vaisselle, les drames, les crises, tout, 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 quoi. Je n'avais pas, si tu veux, de position politique positive. Ce en quoi, bon, mon activité était politique, c'est que je voulais déstabiliser le régime en place. Je crois que, politiquement, je suis, si tu veux, positif, c'est dans la mesure où j'ai une bien meilleure image des institutions qu'à l'époque. Et je suis devenu un démocrate, d'une certaine manière. Un démocrate, et le fait d'avoir vécu en Chine m'a renforcé, bon, dans l'idée que je suis un démocrate. Je pense qu'il y a de la démocratie populaire en Chine. Il y a des îlots de démocratie populaire, bon, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais, je ne fais pas confiance aux idéologies, maintenant. Je sais qu'on est prisonnier, toujours, dans les idéologies, surtout quand c'est une idéologie d'opposition qui vient au pouvoir. Le Cambodge, c'est ça, c'est une idéologie de la rupture qui prend le pouvoir et qui essaie, bon, d'être aussi radical que dans son opposition à un régime. Et ça ne tient pas, c'est une conflagration trop forte. C'est l'utopie au pouvoir, et l'utopie au pouvoir, c'est nécessairement concentrationnel. Qui sommes-nous aujourd'hui ? Avons-nous changé ? Avons-nous vieilli ? Sommes-nous devenus plus responsables ? Quelle est la part entre la responsabilité et la servitude ? Entre la raison et la soumission ? C'est quoi être de gauche aujourd'hui ? C'est une vieille nostalgie, quoi. C'est une vieille utopie, comme ça, qu'on essaye de... C'est pas une bonne conscience, parce que ça, c'est un peu dur de dire ça. Mais c'est en tout cas une certaine mélancolie. Nous, c'est une mélancolie par rapport à Demi, par rapport à Blum, par rapport à Lénine, par rapport à Kuracevotemke, par rapport à Vertov. Et puis, c'est une idéologie de l'incertitude, aussi. Parce que c'est vrai que tout ça est bien incertain, quoi. C'est vrai que tu fais le bilan, là, aujourd'hui, situation politique en France, idéologique et tout ça, c'est vraiment incertain. Je veux dire, c'est des trucs très... C'est des trucs très vieux, quoi, pour moi. On est vachement déçus, là, aussi, je veux dire. Qu'est-ce qu'on a milité dans le Chili et tout ça, tous ces meetings et tous ces trucs-là, je veux dire. On a vécu des trucs qui n'ont pas... Mais la preuve, c'est qu'il se passe pas grand-chose. C'est ça qui est terrible, qu'il se passe pas grand-chose, quand ça va, là, ici. Même les mecs qui ont 15 ans, c'est non, ils s'en foutent, complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment où tout le monde s'attendrait, bon, à ce qu'on confirme, à ce qu'on soit méfiant, à ce qu'on ait peur, et c'est comme ça qu'on convoyait les Français. Et à ce moment-là, bon, la France vote à gauche. À un moment où tout le monde serre les coudes, serre les budgets, etc., la France se paye le luxe de lancer un défi, bon, à toutes les forces du cynisme politique. Voilà, ça, ça, c'était un grand truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...